A-shahadu an la ilaha illallah Bismillah wa salat wa salam wa rasulullah L'islam est la religion la plus forte croissance au monde Aujourd'hui notre frère suisse converti à l'islam Il va nous parler incha'Allah d'une nouvelle découverte scientifique Confirmée par le Coran Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux Incandescence du soleil et brillance de la lune Allah exalté soit-il dit Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations Et y a placé un incandescent, le soleil, et aussi une lune éclairante Surat al-Furqan, verset 61 Allah dit encore Et nous y avons placé une lampe incandescente, le soleil, très ardente Surat al-Anba, la nouvelle, verset 13 La vérité scientifique L'énergie solaire, le réacteur nucléaire universel L'énergie solaire résulte de l'incandescence et la transformation en hélium de l'hydrogène Qui est la composante principale du soleil Et ce, à l'intérieur du soleil qui connaît une densité et une pression très fortes Sans oublier sa chaleur qui atteint 15 millions de degrés centigrades Ce qui cause une réaction nucléaire Et l'intégration de 4 atomes d'hydrogène Donnant ainsi un atome d'hélium Et la différence de masse Entre les matières qui sont à la base de la réaction Et celle qui en résulte S'active sous forme d'énergie électromagnétique Qui émet des rayons d'onde courte Accompagnés de rayons visibles De rayons infrarouges Et de rayons ultraviolets Ce qui revient à dire que l'énergie du soleil vient de son intérieur Via intégration nucléaire naturelle Dans des conditions de pression De densité et de chaleur extrêmes Tout comme s'il était un gigantesque réacteur nucléaire Destiné à fournir la Terre en lumière En chaleur et en énergie Le soleil qui est considéré comme une étoile Est un corps céleste incandescent Tandis que la Lune est une planète Dont le corps céleste a une lumière statique Qu'elle reçoit des étoiles et des soleils Cette définition s'applique également à tous les satellites naturels Aspect miraculeux Les versets coraniques firent allusion Quatorze siècles jadis A la distinction entre étoiles et planètes En partant du soleil et de la Lune En parlant Du soleil et de la Lune L'astronomie moderne a fini par aboutir aux mêmes conclusions Et ce, après l'invention des télescopes Et le lancement des études photométriques Lumineuses et spectrographiques Sur les étoiles et les planètes au cours des siècles passés L'étoile est donc un corps céleste luminescent Qui émet une énergie propre à elle Tandis que la planète est un corps céleste Dont la lumière est statique Et qui réfléchit les rayons Qu'elle reçoit des étoiles et des soleils Cela s'applique également aux satellites naturels En somme, le soleil est tout comme un gigantesque réacteur nucléaire Qui avance dans l'espace à une vitesse vertigineuse Et est doté de lumière, d'énergie et de chaleur multiforme Et en constant changement de quantité et d'état Le soleil n'est aucunement un disque brillant à la lumière statique Mais il est plutôt une lampe incandescente Contrairement à la Lune qui est une planète Qui ne fait que réfléchir la lumière du soleil Après le coucher de ce dernier Les deux versets coraniques ci-dessus Font clairement allusion à ces vérités Qui donc a pu informer Mohamed Sur lui, prière et salut De ces vérités minutieuses Il va de soi que seul Allah aurait pu le faire Je vous remercie avec pour voir l'énergie de l'attention d'un coup de filet Et moi, ce n'est pas forcément la chance de faire Donc, je vous remercie avec le slagant